j'ai une chance dans la ville où la congopromo mais tout le monde est là congopromo tu n'as pas envie d'abonner à déranger congopromo tv les professionnels à votre disposition les vraies news par les vraies pro chers frères et chers sœurs congolais et congolaises tous une information qui est le secrétaire général de l'unc les partis de messieurs vitale caméret a été arrêté et selon la source que les ministres de l'intérieur du congo a déclaré que les messieurs a été arrêté à cause de sa liberté d'expression qui était au delà donc c'est un peu de moquerie d'attendre que les ministres de l'intérieur pouvait déclarer comme ça comme une raison de l'arrestation des cadres politiques c'est pour cela nous rappelons encore aux autorités congolaises qu'aucune personne ne peut être arrêtée à cause de la liberté d'expression dire que quelqu'un est allé au delà de sa liberté d'expression cela n'a pas de sens il faut dire que la personne a fait des actions criminelles on peut comprendre mais si la personne a fait que parler ce qui est de ses droits et être arrêté à cause de sa liberté d'expression cela ne tient pas on le voit ici au niveau de l'amérique comment les gens peuvent ingérer même le président de la république américaine messieurs obama ça fait partie de leur liberté d'expression et ils ne peuvent pas être arrêtés à cause de cela il faut vraiment que messieurs les ministres de l'intérieur tu puisses trouver des raisons convaincantes pour que ces messieurs soient arrêtés et après avoir des meetings politiques nous ne pensons pas que les messieurs les révoltés pouvaient être arrêtés encore une fois comme nous les révoltés nous disons ça sont des manques de valeur de respect et nous ne voulons pas ça dans notre environnement politique congolaise vous devez arrêter cela bon je crois que chers compatriotes vous devez comprendre un peu pourquoi nous prenons cette position vous savez que nous les révoltés nous prenons la liberté comme une valeur sacrée c'est une des valeurs pour lesquelles nous révoltés nous nous sommes levés nous sommes en train de nous battre si vous regardez nos manifestations nos discours tout ce que nous faisons la liberté est parmi les cinq principes que les révoltés défendent nous ne pouvons pas comprendre un cadre politique qui est là pour combattre pour les changements nous disons que nous voilà nous voulons les congo démocratique congo il y a une démocratie tout ça mais les gens ne comprennent toujours pas les sens de la démocratie la démocratie est basée sur la liberté il faut mentalité politique et changer en Afrique on va comprendre les choses communes et à ce que nous sommes en train de mener à l'intérieur les gens ne vont pas dire que nous voilà liberté est un élément tout sacré l'objet fondamental l'objet c'est qu'on a trouvé un pouvoir on a commis on a lancé on a la liberté l'on a la liberté la liberté n'a pas la liberté la liberté. Math Nwana a la question que tu as vu c'est juste pour le Congo tout l' noun de la liberté contre la liberté, on ne peut pas interdire quelqu'un de dire ce qu'il pense, c'est seulement ce que c'est le crime, il faut qu'il met à la mentionner, il a commis tel crime, pas parce que pour la liberté d'expression exagérée, je ne sais pas quoi, liberté d'expression au-delà de quoi, ça veut dire quoi ça? Nous ne sommes pas révoltés contre quelqu'un, nous sommes révoltés contre les antivallaires, nous pensons que jusque-là ce n'est pas encore respectueux et que si nous travaillons sur ça, nous allons bâtir un Congo nouveau. Rappelez-vous, un pays développé, c'est d'abord un peuple développé, un peuple développé, c'est un esprit développé, et un esprit développé, c'est ça l'homme qui développe un pays, qui développe une nation. A vous la notion et la nouvelle vie. Bien moi, en tout cas, toujours Novo Spiritus, et donc ça, Novo Spiritus, merci beaucoup. Ça signifie se faire petit pour définir. Sous-titrage ST' 501